qui crée de la valeur, qui crée de l'emploi durablement sur ce territoire du Languedoc-Roussillon. Et puis on a une économie un peu particulière, très spécifique, très caractéristique de notre territoire, très riche, qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur, qui s'appelle les entreprises, les startups dans l'innovation. Voilà, je vais le dire comme ça, les startups dans l'innovation, dans ce nouveau monde qui est les startups de l'innovation. On a beaucoup de dispositifs qui sont là, très performants d'ailleurs, pour accompagner ces startups dans le domaine de l'innovation. Et je vous salue toutes et tous parce qu'il y a pas mal de représentants de ces dispositifs ici, qu'on les appelle Siner Sud, LR7, Transfer LR ou d'autres, dans tous les domaines, le BIC, évidemment, Créalia, dans tous les domaines, excusez-moi, il y en a plein, et ils sont plutôt très performants. Et je voulais en profiter pour vous rendre hommage, vous toutes et tous qui vous occupez de ces dispositifs, parce qu'aujourd'hui, si notre région est en train de prendre un essor extrêmement important dans les domaines de l'innovation, c'est grâce au travail que vous faites avec vos équipes au quotidien pour soutenir, avec l'appui bien sûr des collectivités, pour soutenir tous ces dispositifs d'accompagnement, de création et de développement des entreprises dans le domaine naissant, des start-up dans le domaine de l'innovation en particulier, et pas que, mais en particulier. Donc merci à vous tous, parce qu'aujourd'hui, et vous le savez bien, on est, après l'Île-de-France, une région extrêmement performante dans le domaine d'accompagnement de ces entreprises dans l'innovation. Alors on faisait déjà des choses, vous avez vu, on a créé, on a signé il y a peu de temps un partenariat avec Créalia, parce que quand on parle, cette fois-ci, je vais revenir à la notion de start-up, quand on parle de start-up, on ne peut pas analyser ces entreprises et leurs projets, et on ne peut pas travailler avec les entrepreneurs comme on le fait dans notre métier de banquier classique. Rien à voir, si on met ces entreprises en analyse auprès de nos chargés d'affaires entreprises classiques, j'allais dire, ils n'ont pas les bonnes grilles d'analyse, de lecture, et les bons outils pour pouvoir accompagner efficacement ces start-up en pleine création. C'est absolument impossible. Donc il nous faut des compétences spécifiques dédiées, et c'est ce qu'on a fait avec l'aide de Créalia, qui nous a aidés à former un certain nombre de collaborateurs chez nous, pour pouvoir comprendre, analyser, avoir les outils, et octroyer les bons financements et les bons accompagnements à toutes ces entreprises qui naissent dans ce domaine de l'innovation. On l'a fait avec ce partenariat de compétences, croisé d'ailleurs, formation de la part de Créalia, et mis à disposition de notre part dans un comité d'octroi d'experts de la banque, de la caisse d'épargne, donc de Crocillon, auprès de Créalia. On le fait aussi en dotant un fonds, vous le savez, on l'a communiqué il y a peu de temps, de 150 000 euros sur 3 ans, et vous savez qu'il y a un effet de levier extrêmement important chez Créalia, quand on apporte 1 euro, il y a 4 euros supplémentaires apportés par le public, avec un gros effet de levier, excusez-moi, j'ai une belle allergie locale du matin, donc pour pouvoir aider financièrement ces entreprises qui se créent. On le faisait aussi par d'autres dispositifs que nous connaissons bien, je vois Bertrand Religieux dans la salle de Soridec, la caisse d'épargne de Crocillon, c'est peu connu, mais c'est le premier actionnaire, et de loin, de Soridec. On a contribué, on a facilité le rapprochement avec l'IRDI, qui était l'homologue, j'allais dire, côté Midi-Pyrénées, parce qu'on voulait avoir une structure avec des fonds, et des moyens, et des expertises encore plus importants que ce qu'on avait préalablement, pour accompagner au mieux les entreprises, là aussi, qui se créaient dans le domaine de l'innovation en particulier. Donc voilà, on a été retenus par la région, et par le FEI, pour distribuer Foster, là aussi, qui est un autre dispositif qu'on utilise, bien évidemment, là aussi, pour accompagner les entreprises. Et puis, il nous a semblé qu'il fallait faire encore plus. Il nous a semblé qu'il fallait faire encore plus. Et ce encore plus, c'était d'aller à l'écoute de tous ces entrepreneurs, qui avaient leur structure à créer, qui étaient accompagnés dans tous les dispositifs dont on a parlé tout à l'heure, BIC ou autres, et qui, quand on discutait avec eux, et quand on écoutait les sachants, j'allais dire, nous disaient, mais nous aussi, il nous manque autre chose. C'est-à-dire que les financements, c'est bien. L'accompagnement, c'est bien. Avoir des locaux, c'est bien. Tout ça, c'est très important. Il faut continuer tous ensemble, aller dans le même sens. Mais il nous manque un petit truc, c'est l'amorçage, pas au sens financier, l'amorçage du chiffre d'affaires. Il faut que vous nous aidiez aussi à dire, on a besoin de pouvoir commencer à créer du business, à avoir du business qui se développe. Et là, c'est vrai que ça paraît évident quand on l'entend comme ça, mais ce n'est pas quelque chose qui existe de façon structurée. Et on a décidé d'aller plus loin en faisant bénéficier tous ces start-upers de notre réseau, de notre carnet d'adresses. Parce que nous, on est une banque régionale, bien sûr, mais on est aussi une banque qui possédons un groupe, qui est le deuxième groupe bancaire français. On a des vies chacun, on a une histoire chacun, donc on a un carnet d'adresses chacun, pour bien sûr mettre en relation les entreprises entre elles sur le territoire, mais également ouvrir notre carnet d'adresses national, voire international, et aider ces chefs d'entreprise à avoir les bons contacts, au bon niveau, parce qu'on sait ce que c'est que de commencer, et puis à rentrer par, ça n'a rien de pécheur narratif, mais essayer de grimper les niveaux, jusqu'au niveau décisionnaire de la personne, ou des personnes, ou de l'instance, qui va pouvoir dire go, on y va sur un premier chiffre d'affaires absolument fondamental pour ces entrepreneurs qui s'épuisent un petit peu à traiter des milliers de choses à la fois, et qui n'ont pas forcément le bon carnet d'adresses au bon moment pour générer cet amorçage, vraiment, de business qui leur est absolument indispensable, j'allais dire financièrement, bien sûr, mais aussi mentalement. Et donc ça, c'est ce qu'on a décidé de faire. Et vous allez voir que, entre autres, néo-business, c'est cette capacité à accompagner ces entreprises, ces start-up dans l'innovation, en les mettant en réseau entre elles, en leur faisant bénéficier de notre réseau d'entrepreneurs ici, mais en les faisant bénéficier de tout notre réseau national en particulier, et nous-mêmes, nous-mêmes, de créer des partenariats avec ces start-up, à chaque fois qu'on peut le faire, pour faire en sorte, nous-mêmes, d'amorcer le premier chiffre d'affaires de ces entreprises. Et vous verrez les témoignages tout à l'heure. Alors, je ne vais pas être plus long que ça. Jean-François, tu vas nous décrire, mais il y a un petit film, je crois. Allez, je vous propose de regarder la vidéo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Comme d'habitude, Christine a dit beaucoup de choses, donc ça va me faciliter la tâche pour simplifier les choses. En fait, Neobusiness, qu'est-ce que c'est ? En synthèse, c'est une équipe spécialisée au sein de la CELR. Elle est là, d'ailleurs. Christine Fabresse l'a rappelé. C'est une immersion en profondeur réelle dans l'écosystème de la création d'entreprises et de l'innovation. Et puis, c'est un accompagnement bancaire sur mesure. Mais l'objectif de Neobusiness est aussi de sélectionner, de choisir et de délivrer un label. Et notre originalité, après une réflexion et donc immersion dans cet écosystème, c'est d'avoir créé un comité d'experts qui sont des experts de la Caisse des Parle-Langues de la Croussillon, mais aussi des experts externes. Les clients, les start-upers parlent aux start-upers. Voilà l'originalité de notre dispositif. On a fléché trois secteurs qui sont porteurs à la fois pour la région, mais également dans le cadre de notre propre plan stratégique, qui sont la santé, bien entendu, le numérique et les énergies renouvelables. Alors, ce comité a pour objectif de sélectionner. On a déjà trois labellisés qui se présenteront tout à l'heure. Mais finalement, une fois qu'on a sélectionné ces entreprises, à quoi on s'engage ? Nous, qu'est-ce des Parle-Langues de Croussillon ? Je résumerai en trois points la banque, le réseau, le business. Banque, réseau, business. D'abord, la banque, c'est mettre à disposition de ses start-upers une offre bancaire complète et une offre bancaire adaptée. D'abord, une analyse spécifique. On n'analyse pas un dossier de création et de start-up comme un dossier classique. Et ça, c'est tout un apprentissage au sein d'une banque comme la nôtre. Mais c'est aussi un accompagnement sur l'offre bancaire classique de la trésorerie, des encaissements, des gestions des flux de l'assurance et des prêts spécifiques comme le prêt InnovFin qui est un prêt totalement adapté à la création d'entreprises. Mais c'est également l'accompagnement vers une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Happy Capital où, Mme Fabresse l'a cité tout à l'heure, un apport vers Soridec, Girdie. Soridec, c'est 50% de son portefeuille des créations d'entreprises. Donc un savoir-faire que nous connaissons bien. Deuxième chose, le réseau. Vous êtes tous là. Ça montre bien qu'on a un réseau maintenant fort dans le domaine de la création, dans le domaine de l'accompagnement au développement des start-up. Eh bien ça, on s'engage, nous, l'ensemble des équipes dédiées, le directoire de la Caisse des départs d'Angloque-Russie, très impliqué dans le dispositif. On s'engage à vous apporter notre réseau. Et comme le disait Christine, nous sommes une banque universelle, forte sur les particuliers, les professionnels, mais également forte sur des marchés qui peuvent vous intéresser. Les collectivités, l'immobilier, les associations. Voilà. Donc ça, c'est le réseau. Et le troisième point, c'est le business. Ce que j'entends toujours, j'ai un peu d'expérience, à la fois dans le capital développement et dans la banque, et dans le soutien aux start-up, ce que vous demandez d'abord, c'est des clients, qu'on vous met en relation avec des clients potentiels. Donc ça, on va le faire, on s'engage à vous apporter des clients. Et nous-mêmes, dans notre propre démarche, nous sommes à tout seigneur, à tout honneur, potentiellement le premier client de ces start-up labellisées Neo Business, puisque nous avons notre propre démarche digitale, qui est déjà fortement engagée. et nous faisons travailler des start-up de la région, dont Plush, qui est en train de travailler en direct, là. Voilà. Ça, c'est du business qu'on est capable d'apporter à ces... Voilà. Ça, c'est les trois engagements de la Caisse d'épargne, donc Roussillon. Alors, je reviens à nos experts. On a nos experts, je préside le comité des engagements. C'est les serial experts, il y a-t-il ? C'est les serial entrepreneurs, voilà. Ils vont expliquer leur réussite eux-mêmes. Donc on a nos experts internes, qui ont été formés et qui connaissent bien ces sujets-là. Et puis nos trois experts serial entrepreneurs, on va le dire comme ça. Donc je vais commencer par l'absent, avant de faire venir les deux autres. Donc c'est Jean-Marc Boucher. Je crois que tout le monde connaît la réussite de Cadran. Jean-Marc Boucher, donc, est diplômé de SUPELEC. Il a créé en 98 à Béziers la société Énergie du Midi. Donc je passe rapidement pour faire ce qui est le cœur de sa réussite exceptionnelle. En 2013, la société Cadran qu'il avait créée fusionne avec AeroWatt. Et donc c'est une société spécialisée dans les énergies renouvelables. Mais très diversifiée, éolienne, photovoltaïque, biogaz, hydroélectrique. Éléments nouveaux qui expliquent, et Jean-Marc Boucher nous a autorisé à le dire, qui expliquent son absence. Il est en train de céder Cadran à Direct Énergie, qui est un fournisseur d'énergie, distributeur d'énergie, Cadran étant un fournisseur d'énergie lui-même. Voilà. Ce sera un des nouveaux leaders français en matière d'énergie renouvelable. Moi, je suis quand même particulièrement heureux qu'il soit né dans la région. Le soleil et le vent l'expliquent un peu, mais ça ne suffit pas. C'est vraiment un serial entrepreneur, parce qu'on discutait encore avec lui ce matin. Il était désolé de ne pas pouvoir être là. Il a cru jusqu'au dernier moment, mais il y a un closing fin de mois. Donc voilà, c'est un peu des dates un peu compliquées, un peu chaudes. Et il est déjà en train de repenser l'international, les créations d'entreprises, refonder de nouvelles entreprises dès qu'il aura cédé. Donc il est vraiment dans cette optique de créer, créer, créer. Et ça, on a besoin d'entrepreneurs comme ça, qui créent de l'emploi et de la dynamique. Nos deux autres experts qui seront là, je vais les inviter à me rejoindre. Karine Chorot et Christophe Carniel. Donc Karine Chorot, qui est cofondatrice et présidente de Faustine. Je vais la laisser s'exprimer pour se présenter. Bonjour. Je ne sais pas à partir de quand on est serial entrepreneur, à partir de quand même on compte. Moi, ça sera la deuxième fois. Et puis moi, aujourd'hui, je suis la cofondatrice et présidente de Faustine. On développe des petites molécules pour le traitement des tumeurs agressives solides. Et notamment des tumeurs cérébrales les plus fréquentes, les glioblastomes. Et on est en train de se battre pour amener une première molécule en clinique l'année prochaine. Si je suis très heureuse d'être là, c'est qu'en fait, en plus d'être une serial entrepreneur, puisqu'avant ça, j'étais directrice générale de Bioréalité, qui développait aussi des anticancéreux. J'ai passé une partie de ma vie de l'autre côté de la barrière avec les accompagnants. Et j'ai accompagné à ce titre, au sein du BIC de Montpellier, beaucoup de projets innovants. Et j'ai vu à quel point, parfois, c'était important et dans du new business pour accompagner les entreprises. Par contre, effectivement, il n'y avait pas de dispositif forcément adapté et de grille de lecture pour lire les projets. Et donc, il fallait à chaque fois réexpliquer, reconvaincre, se rebattre pour expliquer pourquoi un projet comme ça ne pouvait pas être lu comme un projet normal. Voilà. Donc, moi, je suis très fier d'être là aujourd'hui. Autre expert nationalement, internationalement connu maintenant. Alors, on peut le dire. On peut le dire, en tout cas, sur tous les stades du monde. Christophe Carniel, qui est cofondateur et PDG de Vogueau, après avoir fait d'autres choses. Je vais lui laisser expliquer un peu ce parcours. Merci. Viens ici, Christophe, là. Tu sois en première ligne. Bonjour à tous. Si effectivement, serial rime effectivement avec deux. Donc, moi, j'avais déjà créé une entreprise dans cette région, un éditeur de logiciels. Je suis ravi d'apprendre que récemment, elle a ravi, et voilà, c'est la vie, qu'elle a bougé vers la métropole de Montpellier, puisqu'elle s'est installée récemment. Au-delà du numérique, moi, j'avais une autre passion, c'est le sport. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir exercer mon métier dans ma passion, qui est le sport. Et effectivement, en développant Vogueau, et notamment en développant Vogueau, j'ai pu échanger au départ avec la Caisse départ, avant d'être présent dans le comité d'experts, et moi aussi, j'en suis très fier, sur le fait que la banque m'a contacté, non pas pour me proposer d'ouvrir un compte, ce qui aurait pu être le cas, et ce qui a été fait, mais pour me dire... Voilà. Depuis, c'est fait. Voilà, depuis, c'est fait, mais pour me dire, les valeurs du sport, Christophe, nous intéressent beaucoup, et on aimerait bien, à travers l'application que l'entreprise a développée, on aimerait bien s'associer, pour vous permettre de mettre un pied à l'étrier. J'avoue que c'est la première fois qu'un banquier venait nous parler comme ça, et qu'on a commencé à établir une relation business. Voilà, c'était ça, notre premier contact, et qui, j'avoue, aujourd'hui, nous a permis de faire du N plus 1, du N plus 2, de discuter au départ régionalement, puis après de discuter avec la banque nationalement, et puis après de discuter avec d'autres entités, même des banques, même d'autres banques, qui sont intéressées aussi par les valeurs du sport. Et donc ça, ça a été, je les en remercie, un vrai travail positif. Alors, imaginez, effectivement, quand on m'a proposé d'associer, de participer à ce comité, où il y avait les mots numérique, innovation, business, enfin, c'est des mots, moi, qui ont fait toute ma carrière professionnelle, aujourd'hui, et que j'ai pu toucher du doigt ce que, effectivement, la banque pouvait apporter d'autres que ce qui existait déjà sur le marché, c'est pour ça que j'ai accepté. Et bravo pour ce que ça vous avait imaginé. Merci. Très bien, merci beaucoup. Et donc, le comité s'est réuni une première fois, et ce comité, après une après-midi de travail entière, on pensait que ça allait être fait en 2 heures. Eh bien, ça n'a pas été fait en 2 heures, parce qu'on a eu le point de vue du banquier, mais aussi des réflexions extrêmement pertinentes sur la profondeur d'un marché ou d'une technologie. Et ça, c'est très important pour un banquier d'avoir cet éclairage. Eh bien, nous avons sélectionné 3 entreprises qui ont reçu, qui viennent de recevoir le label Néobusiness, et dont on va maintenant parler. Il faudrait que c'est moi, c'est ça ? Attends, je ne veux pas abîmer les noms de nos représentants. On va revenir juste 2 petites secondes, quand même, sur nos entrepreneurs. Pour nous, c'est extrêmement important, et c'est vraiment... Ça, c'est un label de la manière dont on a envie de travailler de plus en plus dans notre case d'épargne de procédure. C'est-à-dire qu'on peut faire notre métier de banquier en restant avec nos certitudes, dans nos manières de faire, dans nos bureaux, avec... On a vraiment des gens très compétents. Moi, je le dis, moi, je suis très fier de l'équipe, de ces 1 600 personnes qui constituent notre entreprise. Ils font un travail admirable. Et si on gagne des parts de marché, ce qui est quand même la vocation de toute chef d'entreprise aussi, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on a des gens très compétents et très engagés. Mais on sentait bien que là, il fallait autre chose. C'est-à-dire qu'on pouvait former des équipes chez nous à essayer de comprendre ce monde des start-up, mais on n'est pas nous-mêmes des start-upers. On peut le regretter parce que quand on vit au travers des yeux de ces créateurs d'entreprises, à la fois leur galère, il faut le dire quand même, mais à la fois leur bonheur quand ça prend, c'est la plus belle des récompenses qu'on peut avoir, nous, en tant que banquiers. Et on sentait bien que ça, on ne le serait jamais. On ne le serait jamais. On ne serait jamais à la place de ces start-upers. C'est pour ça qu'il nous a semblé absolument indispensable de nous associer à ceux qui l'avaient vécu. Voilà. À ceux qui l'avaient vécu dans des domaines qui sont des domaines forts, énergie renouvelable, santé, numérique de notre région, de toute la région Occitanie. Et qu'il fallait qu'on puisse avoir des gens qui aient vécu eux-mêmes, qui aient l'expérimentation eux-mêmes de ces phases de création dans ces domaines de l'innovation pour arriver à bien comprendre ce dont les start-upers avaient besoin et à bien les accompagner et ne pas faire d'erreur. Et c'est pour ça que vraiment je vous remercie parce que je sais quel est votre agenda à tous les trois. La preuve en est là avec Jean-Marc ce matin et vous y consacrez du temps parce qu'ils ne viennent pas uniquement à un comité. Ils préparent les dossiers avec nous. Ils nous ont aidés à construire tout le dispositif. Donc vraiment un immense merci à vous deux et à vous trois pour Jean-Marc. Bien sûr que j'associe. Alors la première instance s'est tenue sous la présidence de Jean-François Manlio et le premier je ne vais pas retrouver mais bon je le connais mais je ne vais pas retrouver c'est là que c'est elle est où la fée ? Ah la fée elle est là la fée vous l'avez compris c'est Séverine Le Darcy que j'appelle ma fée c'est comme ça je ne sais pas et donc première entreprise qui a été labellisée c'est une entreprise qui justement est en action là en ce moment ils sont là et c'est Plush donc c'est Plush et c'est Plush quand on a rencontré Plush on a commencé là aussi à les côtoyer avant même qu'ils soient labellisés néo-business et en se disant avec des journalistes professionnels qui sont à la tête de cette entreprise et qui nous ont expliqué ce qu'on vivait au quotidien sans pouvoir vraiment le matérialiser c'était de dire nous on va vous faire vivre des lives parce qu'aujourd'hui c'est ça qui a de la valeur c'est quand faire savoir au plus grand nombre ce qui est en train de se passer à un moment donné y compris beaucoup en interne parce que pour l'instant on l'utilise beaucoup en interne pour faire bénéficier nos collaborateurs d'événements qui se produisent à un lieu de l'entreprise parce que vous savez qu'on est sur 5 départements donc c'est très compliqué d'aller réunir l'ensemble de nos salariés à un instant T et en même temps on n'avait pas envie de continuer à leur communiquer avec un jour, deux jours trois jours de décalage on voulait leur faire vivre l'instant et bien Plush c'est exactement ça pour nous et pour l'externe donc félicitations et puis j'appelle quand même voilà les représentants ah on a un beau diplôme et tout c'est magnifique ça va être sur votre porte j'espère un beau label néo business c'était le premier du genre donc en plus félicitations et moi je suis très heureuse de vous le remettre merci beaucoup je vais le poser juste pour ne pas faire de bêtises parce que comme on va le mettre sur la porte il ne faut pas qu'il soit cassé avant d'arriver sur la porte d'entrée merci beaucoup pour nous Plush vous avez dressé parfaitement l'usage c'est à dire ce sont des solutions professionnelles donc nos clients on ne fait que du B2B et du B2B tout aussi mais c'est particulier c'est quand même nous nos clients les entreprises et les grands comptes nos solutions sont des solutions professionnelles de direct vidéo depuis smartphone Plush c'est l'instant live vidéo de l'instant live vidéo de qualité avec les bases que l'on a simplicité qualité propriété qui sont des bases liées à notre ancien métier de journaliste professionnel effectivement notre capacité à accompagner aussi nos clients dans leur transformation digitale et ça nous fait énormément plaisir ce prix enfin ce prix ce label mais pour nous on le vit comme un prix voilà comme quoi ça veut dire quelque chose les mots ça nous fait plaisir parce que effectivement dans le business il y a un mot qui n'est pas un mot grossier qui est un mot très important à la fois pour tout le monde mais aussi pour une start-up qui est le mot business et avec la CELR vous avez vu j'ai fait des progrès je ne dis plus le donc je dis bien là parce que c'est la caisse d'épargne langue de croussillon donc avec la CELR la CELR est devenue cliente de plush nous sommes clients de la CELR donc il y a aussi une réciprocité c'est du gagnant-gagnant mais il y a un vrai accompagnement et dans le mot accompagnement ce n'est pas juste effectivement le côté bancaire que l'on va dire classique finalement même s'il n'est pas seulement classique parce que s'engager sur des start-up pour une banque ce n'est pas du classique c'est un vrai enjeu et c'est un vrai défi et c'est une vraie capacité qu'a la CELR à le faire et il y a aussi la partie business qui est dans l'accompagnement et donc on est sur un accompagnement à deux niveaux qui sont essentiels pour nous à la fois la capacité à nous accompagner sur le côté financier qui est classique pour une start-up le besoin en financement mais aussi ce qui est essentiel le côté business le côté capacité à faire du chiffre d'affaires et à nous amener aussi avec soit du chiffre d'affaires bien sûr en région avec la CELR mais aussi à nous amener au-delà puisque c'est le principe de Néo Business c'est de nous faire rencontrer les autres clients en grand compte mais aussi de nous faire remonter sur le groupe BPCE donc pour nous c'est un enjeu fort et c'est une vraie fierté de ce label Néo Business Néo Startup Néo Business qu'est ce départ de Banque d'Occroussillon merci beaucoup on peut parler avec nous alors la deuxième entreprise qui a été labellisée elle s'appelle Microfit alors là je crains qu'on ne puisse pas directement générer du business pour vous et je le regrette même si alors on pourrait envisager quelque chose avec les 1600 salariés avec Soridec on va y arriver mais on va le faire mais on va le faire par indirectement j'allais dire évidemment et alors vous êtes une société qui commercialisait des ingrédients actifs issus de micro-algues c'est très tendance venez avec moi c'est très tendance parce que c'est on parle de nature on parle de tout ce qui est sain je pense qu'avec tous les scandales sanitaires en plus qu'on a ou qu'on connaît encore aujourd'hui y compris certains qui remontent à des années où on se rend compte des conséquences sur la santé aujourd'hui seulement tout le monde a envie de pouvoir consommer plus sain je ne mets pas de label bio volontairement parce que ce n'est pas votre cas et vous fournissez des laboratoires des entreprises pour avoir des compléments pour être dans les compléments alimentaires vous allez nous en dire un petit peu plus ça c'est une activité très spécifique en tout cas un grand bravo attendez attendez je vous remets quand même le superbe diplôme merci beaucoup et c'est exactement ça en fait nous on est dans le domaine des ingrédients on produit des ingrédients naturels actifs qui sont issus de micro-algues pour le domaine de la nutrition santé et pour la cosmétique et donc effectivement notre mission c'est de fournir des ingrédients qui sont sûrs qui sont efficaces qui sont produits de manière durable ici en région à côté de Montpellier à Bayarg et donc on est ravis d'être labellisés avec vous lors de cette première opération donc merci beaucoup on a déjà une petite expérience chez Microfit puisque c'est une société qui existe quand même depuis 10 ans donc vous voyez que la start-up ça a des définitions relativement lâches mais ce qui comptait pour nous dans ce dispositif c'était l'approche justement ça a déjà été dit au niveau du business puisque nous on est en passe de commercialiser nos premiers propres produits dans l'année qui vient et dans les deux ans qui viennent puisqu'on met au point les dossiers réglementaires actuellement pour les rendre autorisés à l'alimentation et donc c'était important d'avoir à ce stade de la vie de Microfit qui est un petit peu charnière aujourd'hui le support de la caisse d'épargne et en particulier via ce comité qui a été extrêmement intéressant et profitable même je dirais d'un point de vue du chef d'entreprise puisque les questions qui étaient posées et le niveau d'interaction étaient assez unique par rapport à ce qu'on peut connaître dans les relations qu'on a classiquement avec des banques donc voilà c'est aussi pour nous une façon on vous remercie pour ce soutien là voilà merci à vous et alors les derniers qui ont été labellisés lors de leur premier comité s'appellent Resilient Innovation et ça je sais que les équipes quand elles sont revenues j'allais dire remontées parce qu'on a nos bureaux juste au dessus de ce premier comité m'ont dit mais on a vu quelque chose d'incroyable on a vu quelque chose d'incroyable qui allait venez venez à mes côtés aussi qui allait enfin qui nous touche tous avec un petit film et je sais pas on peut pas le voir le petit film je crois que c'était compliqué de le voir aujourd'hui où cette entreprise où vous avez réussi à développer un dispositif qui aide des personnes en situation vieillissante et de fragilité ou d'Alzheimer ou autre de faiblesse à retrouver le sens je sais pas si je peux dire parce que moi j'étais pas dans le comité mais de la marche de l'équilibre puisqu'on sait que les chutes pour les personnes âgées en particulier c'est une des premières causes de mortalité chez nos seniors et grâce à ce petit dispositif d'écoute vous aider de manière incroyable les personnes voilà je vais dire âgées à pouvoir remarcher quasiment normalement donc bah écoutez c'est magnifique merci bravo on vous applaudit et puis vous allez nous en dire applaudissements merci donc oui c'est ça il y a juste une petite chose à corriger c'est alors on va être efficace sur plein de personnes âgées mais pas sur Alzheimer c'est vraiment sur plutôt Parkinson mais en gros je vais vous expliquer un petit peu donc si on s'appelle Resilient Innovation c'est par rapport à la résilience donc je sais pas si ça vous parle mais c'est le fait de rebondir après des difficultés de surmonter les difficultés donc voilà c'est vraiment l'objectif qu'on a c'est d'aider donc des personnes âgées mais des gens qui ont des atteintes au niveau de la marche mais qui sont d'origine neurologique donc ça peut être voilà Parkinson certains AVC ou l'âge qui font que la personne va avoir du mal à marcher donc nous on a inventé un petit appareil électronique donc c'est un petit boîtier d'une dizaine de centimètres même un petit peu moins c'est tout simplement voilà donc en gros le boîtier va analyser en temps réel les mouvements de la personne et va envoyer automatiquement en fonction de ces mouvements là une stimulation auditive voilà pour permettre à la personne de mieux marcher donc aujourd'hui voilà c'est commercialisé depuis presque un an on a une centaine d'utilisateurs la moitié dans la région l'autre moitié dans le reste de la France donc voilà on est très fiers aujourd'hui d'être labellisés d'être en plus la première génération parce que quand on innove il faut toujours être les premiers donc moi je commence à être habitué à être première génération d'étrui première promotion d'autres choses donc voilà ça nous fait très plaisir d'autant plus que quand on voit le slogan vous être utile c'est quelque chose qui fait partie des bases chez nous aussi chez Résilient on fait aussi partie de l'économie sociale et solidaire donc ça fait aussi un point commun mais voilà le côté être utile ça a beaucoup de sens pour nous et pour moi parce qu'on voit que vous avez travaillé là dessus parce que pour être utile dans une start-up surtout ici dans l'environnement qu'on a on est très bien accompagné il faut être innovant vous aussi il faut être innovant donc le côté trouver des partenaires trouver du business voilà ça c'est quelque chose qui je pense va vraiment nous être utile en plus des emprunts mais sûr qu'on va venir vous demander donc voilà très 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 fier c'est un grand honneur de recevoir ce label bravo 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 je suis en train de se faire ? ah ouais tu reprends la main ? euh oui euh oui je pense que Chantal Marion est restée jusqu'à maintenant donc je la remercie beaucoup d'être restée jusque là elle devait partir donc je vais lui laisser la parole pour lui donner quelques lui dire quelques mots écoutez effectivement je ne peux pas rester longtemps mais à partir du moment où une innovation existe pour aider les entreprises les start-up vous pensez bien que je dis bravo et j'applaudis à demain parce que Montpellier Métropole vous le savez est toujours présente le plus possible aux côtés des start-up des entreprises le mieux qu'on peut avec les compétences que l'on a mais écoutez bien le conseil métropolitain de la semaine prochaine je vais vous annoncer une nouveauté je ne peux pas vous le dire parce qu'il faut que il faut que ça soit voté il faut que ça passe mais on va faire un effort de plus et des compétences un petit peu élargies je ne vous en dis pas plus donc félicitations félicitations à la Caisse d'épargne félicitations aux trois lauréats que je vois ici que je connais bien parce qu'ils sont passés certains entre les mains du BIC ou ailleurs donc on se croise même à l'international on vit des grands moments ensemble il faut continuer dans cette démarche là et dans cette dynamique c'est tout l'écosystème qui doit être présent auprès des entreprises et des start-up c'est comme ça qu'on a des résultats très performants depuis trois ans et je salue également s'il y en a dans la salle mais s'ils ne sont pas là ils m'entendront l'effet push start on est très bien placé on est 33 entreprises on est les secondes après Paris c'est un signe fort c'est grâce à vous c'est pas moi moi je suis là pour vous accompagner vous conseiller vous recevoir mais tout ce qui vous entoure toutes les personnes ici présentes qui vous entourent et les autres ils sont nombreux il faut qu'on soit de plus en plus nombreux et on continuera à tenir le haut du pavé parce qu'il faut que nos start-up et nos entreprises soient rayonnantes je suis ravie je vois plein de têtes que je n'ai pas vu plus longtemps donc je vous souhaite une bonne journée à tous et puis pour certains peut-être des vacances c'est pas mon cas mais je pense que on innove en permanence on est start-up en permanence et puis vous savez on est dans une région où ça fonctionne je m'excuse je vais continuer un petit peu parce que je reçois beaucoup d'entreprises qui viennent de l'extérieur qui veulent s'implanter à Montpellier pourquoi ? parce qu'ici on est innovant parce qu'ici ils trouvent un écosystème qui n'existe pas ailleurs je ne citerai pas de nom mais j'accueille en ce moment des entreprises très importantes qui viennent même de l'international parce que l'attractivité de notre territoire il existe et c'est grâce à vous c'est grâce à tout le monde je vous remercie je vous souhaite une très bonne journée au revoir une photo de famille et puis après voilà la naissance ah oui les questions des questions conférence de presse 10 questions moi j'étais prête à boire à répondre bien sûr les questions alors que je ne vous ai pas coupé dans vos élans de questions excusez-moi il y en a une critère d'éligibilité critère d'éligibilité à la démarche néo-business c'est une entreprise en création où comme l'a expliqué tout à l'heure le monsieur de résiliente c'est une entreprise qui a développé en recherche un produit mais qui ne l'a pas encore commercialisé et qui arrive sur les fonds bâtissimaux du produit c'est des entreprises qui sont accompagnées par le BIC que vous connaissez que vous connaissez tous le BIC à Montpellier c'est absolument essentiel et par tout l'écosystème tout l'écosystème de l'innovation et de la création d'entreprises voilà une entreprise qui a fait déjà 10 millions d'euros de chiffre d'affaires non on n'est pas éligible la démarche néo-business bien entendu on les accompagne on a ici et surtout on les amène comme Calimedia Vogo et autres voilà on accompagne des entreprises innovantes évidemment mais qui sont qu'on ne peut plus qualifier de start-up aujourd'hui le dispositif et la marque de fabrique néo-business est nationale la déclinaison originale en langue d'eau-croussion est unique c'est à dire le fait d'avoir utilisé trois experts trois entrepreneurs experts pour nous accompagner dans la sélection c'est absolument unique le fait aussi d'avoir voulu beaucoup accès au delà des financements et de l'accompagnement en termes de conseils sur la génération de business ça aussi c'est une spécificité de notre dispositif donc il est réseau caisse d'épargne on a 16 caisses d'épargne dans notre réseau des caisses d'épargne en France donc il existe dans d'autres caisses d'épargne il faut d'ailleurs être labellisé soi-même pour pouvoir donner accès à la naissance d'un dispositif néo-business et puis après comme à chaque fois nous sommes des banques régionales avec des spécificités de territoire très différentes d'un territoire à un autre et nous adaptons les dispositifs qui nous sont proposés et travaillés d'ailleurs par les équipes en amont y compris chez nous pour que ça colle véritablement à nos besoins locaux Bonjour Olivier Schlama du site Dealer en Occitanie Je me rappelle bien Une question s'il vous plaît Combien de labellisés vous pouvez accueillir au total ? Alors le calcul est simple nous avons un comité tous les 3 mois 2 mois 2 mois et demi et on sélectionne 3 entreprises à chaque fois pas plus voilà donc vous multipliez par le nombre ça sera on a pas de localisation ici c'est à dire qu'on n'héberge pas les entreprises donc on n'a pas un dispositif qui peut être limité par une taille de mètre carré mise à disposition des entrepreneurs ils sont tous d'ailleurs on parlait du BIC tout à l'heure ils sont tous incubés quelque part donc c'est pas cette question là donc on n'a pas une limitation en nombre qui pourrait être liée à des mètres carrés en particulier quand on se posera la question de dire on commence à en avoir trop on aura vraiment réussi on sera super content et on trouvera d'autres solutions pour continuer d'autres questions ? je vous ai donné soif tout à l'heure avec mon invitation oui il y a beaucoup de candidats mais donc l'équipe d'experts interne fait une présélection on a déjà 15 à 20 candidats pour le premier comité voilà mais donc la présélection encore une fois on a travaillé l'approche très spécifique vue d'une banque d'une création d'entreprise voilà et donc ça nous permet d'éliminer si nous ne sommes pas sélectifs avec nos experts nous ne serons pas crédibles à terme voilà donc nous sommes sélectifs tout l'écosystème dont je vous ai parlé donc Véronique Allibert qui est là qui est la spécialiste d'innovation au sein du centre d'affaires de Montpellier-Nîmes qui est dirigé par Philippe Rocher qui est derrière connaît absolument toutes les toutes les les structures qui génèrent des start-up elle les rencontre régulièrement mais très régulièrement et elle elle les sélectionne au sein même des des structures en question on a nos chargés d'affaires entreprise on a tous les liens avec les collectivités on a tous les liens avec les dispositifs au sens large un cluster, incubateur tout ce qu'on veut ça fait partie de notre métier donc on a déjà tous ces réseaux là et puis après il y a le faire savoir il y a le bouche à oreille aussi qui fonctionne qui commence à fonctionner moi je vois à partir du moment on a commencé à en parler je reçois directement sur mon compte Twitter LinkedIn etc des demandes de mise en relation et on met en contact et si vous êtes là aussi et je vous en remercie c'est pour faire savoir aussi c'est pour que les gens viennent nous contacter des entrepreneurs osent lever la main restent pas seuls on sait très bien même s'il y a des dispositifs d'accompagnement voilà créer une entreprise c'est pas c'est exaltant mais c'est pas quand on fleuve tranquille et donc tout dispositif qui vient en accompagnement peut être utile encore une fois on revient à ça et voilà on compte aussi sur vous pour faire savoir et qu'on ait d'autres contacts on vous invite à boire un verre allez on va continuer à discuter tous ensemble merci de votre attention on va faire merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention